Bien dans ce quatrième module qui s'intitule quel produit choisir dans la catégorie alimentaire donc dans ce module il y aura 4 sous-parties vous expliquerez dans chaque sous-partie lesquels produits sont entre guillemets les best-sellers et comment optimiser vos ventes donc la première sous-partie sera les glaces puis nous verrons les snacks ainsi que les bonbons et les boissons donc les glaces comme vous expliquez dans le module précédent j'ai personnellement deux marques sur mon magasin ce sont les Agendas et les Ben & Geriz personnellement au niveau des best-sellers ce qui se vend le mieux chez Agendas ce sont les caramel beurre salé, les caramel brownie ainsi que le pack duo le pack duo en fait c'est 4 mini pots qui permettent aux clients de goûter c'est souvent les nouveaux clients qui le prennent quand ils ne savent pas trop quoi choisir à l'inverse par contre chez Ben & Geriz ce qui marche le mieux c'est unanime c'est le cookie d'eau ça représente peut-être 70% des commandes quand il y a une commande avec une glace Ben & Geriz cependant ne prenez pas que ça dans votre gamme puisque le client pourra se sentir restreint moi je vous conseille d'avoir une gamme assez large même s'il y en a qui se vendent un peu moins dans le pire des cas les glaces ne périment pas rapidement c'est une durée de péremption de 2 ans et de toute façon c'est du surgelet donc normalement le surgelet ne périme pas mais ayez toujours une large gamme à proposer à votre client comme ça il n'aura pas l'impression d'être forcé et ça lui évitera d'aller voir chez un concurrent si jamais je sais pas il voulait une glace au caramel beurre salé vous n'en avez pas il y a un concurrent sur votre ville qui en propose et bien c'est sûr que le client ira voir votre part même si le prix est un peu plus élevé donc voilà comme vous ai dit est toujours une gamme assez importante pour rappel moi du coup la guindas je les prends chez métro et les benenjiris je les prends chez hochon au niveau des snacks donc j'ai cette gamme là ça va des kinder bueno jusqu'à la part de moelle au chocolat donc c'est assez varié les moelle au chocolat j'évite de faire un stock trop important pour la simple et bonne raison que ça périme assez rapidement contrairement au reste le moelle au chocolat une durée de péremption de trois semaines c'est à dire que si jamais vous partez en vacances vous arrêtez l'activité pendant un moment ou même que pour x ou y raison il y ait des commandes sur votre restaurant mais que les clients ne prennent pas de part de moelle au chocolat elles vont périmer ce serait une perte sèche pour votre restaurant je vous conseille pour vous lancer de partir sur des articles qui ne périment pas rapidement comme les kinder bueno les twix les kinder bueno white les m&m c'est les maltether ou bien la tablette de crunch c'est des produits coûte pas très cher à dignité mais qui peuvent coûter assez chère à l'achat je m'explique les tablettes de crunch ça va coûter je crois 3 euros les cinq tablettes donc ça va mais les kinder bueno ou les ou les m&m c'est les maltether s'achète par grosse boîte c'est des boîtes de transunités et ça va coûter à peu près 32 euros à peu près à l'achat toute taxe comprise c'est des produits qui coûte les plus cher à l'achat les m&m c'est les maltether mais c'est des produits qui permettent d'augmenter énormément le le panier moyen du client on le verra après un comment je fixe mes prix mais les en fait toute cette gamme là les maltether et les m&m c'est je les vends 3 euros et les kinder bueno de mémoire je les vends 2 euros les twix d'être 1,80 euros je crois que ça coûte pas cher et la tablette de crunch de mémoire pardon de mémoire c'est à 2 euros donc toujours en quand vous prenez un produit vous voulez tester un produit aurait toujours le prix à l'unité puisque chez votre fournisseur sera toujours le prix en gros mais ramener toujours sa communauté est le prix auquel vous pouvez le vendre pour savoir si c'est rentable pour vous par exemple un produit que vous d'acheteriez 1,50 euros à l'unité si vous voulez revendre 2 euros c'est pas intéressant à la limite télécharger les 3 euros 3,50 euros mais il faut que le prix du produit se justifier si le client il paye 4 euros pour un paquet de m&m il y en a peut-être un ou deux qui vont prendre et la plupart des gens ils ne le prendront pas parce qu'ils considérons ça trop cher les bonbons encore une fois j'ai une assez large gamme donc ça va des schtroumpfs aux dragibus ici les best-sellers c'est vraiment les schtroumpfs et les dragibus le reste se vend assez bien les skittles également mais c'est parce que j'ai un prix qui n'est pas très cher sur la vente puisque ça coûte pas grand chose à l'achat mais je vous montrerai comment augmenter votre volume de ventes notamment sur les bonbons en faisant des offres en acheter un offert ça booste vraiment vos ventes ça permet d'augmenter le volume donc du coup le nombre de commandes ainsi que le montant des commandes puisque pour rappel on l'a vu dans le module numéro 2 au niveau du montant des livraisons ils ont pouvait sélectionner le prix minimum pour lequel on livre et un client qui ne voudrait que prendre une glace il ne peut pas puisque pour rappel les glaces et je les vends à 9 euros il est obligé d'ajouter un truc dans son panier si jamais sur mon shop ce qui est toujours présent il ya une offre à acheter enfin pour un paquet je trompe et va dire ok j'ai un paquet je trompe en plus j'en ai un offert ça va vraiment pousser client à acheter et du coup à passer commande sur votre boutique enfin les boissons j'ai une assez large gamme de boissons les best-sellers sont surprise c'est le coca et le coca chéri c'est vraiment ce qui se vend le mieux le coca zéro ça se vend un peu moins bien leur angina ça se vend bien par contre orangina fanta mais vraiment les best-sellers ce sont les bouteilles de coca dans les cannes de coca et les canettes de coca chéri c'est des produits qui encore une fois ne coûte rien à l'achat et j'en offre même dans certaines offres on reverra dans le module création d'offres je les offre puisque ça coûte vraiment rien ça coûte peut-être 20 centimes la canette donc c'est vraiment des éléments qui peuvent encore une fois vous permettre de booster votre votre panier client c'est des éléments à pas négliger on reverra tout ça dans le module de la création d'offres vous inquiétez pas c'est tout pour ce module concernant les best-sellers et les indispensables à acheter pour les produits alimentaires on se retrouve dans le module suivant pour les indispensables non alimentaires de votre restaurant